Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, la réforme des retraites était donc présentée hier dans son intégralité par le Premier ministre Edouard Philippe. Une réforme qui inquiète et qui provoque, on l'a vu, la colère de tous les syndicats. Alors que faut-il en penser d'un point de vue d'un économiste ? On pose la question tout à l'heure à notre invité, c'est Jean-Marie Arribet, maître de conférence à l'université de Bordeaux 4. Et puis la politique, ce sera dans Sautolk ce soir avec le bilan de l'équipe municipale à Bordeaux. À 100 jours des élections, deux adjoints au maire viendront défendre le bilan du candidat Nicolas Florian. Et puis on parlera d'allaitement. S'il est recommandé par l'OMS, certaines maires ne veulent ou ne peuvent pas allaiter. Il faut donc acheter du lait, mais avec plus de 200 références sur le marché, il est très difficile de choisir le bon pour son enfant. Deux jeunes limousins ont donc créé Materlai pour aider les jeunes parents à y voir plus clair. Mais d'abord, les titres de votre journal. Les syndicats, de nouveau sur le pied de guerre après les annonces du Premier ministre hier qui a dévoilé le contenu de sa réforme des retraites, ils ont à nouveau manifesté à Bordeaux ce matin. Cheminots, enseignants ou encore personnels hospitaliers, tous dénoncent le contenu de ce projet du gouvernement. 12 nouveaux collèges et 10 établissements réhabilités d'ici 2024. Le plan collège du département est un des plus ambitieux de France pour répondre à une croissance démographique en hausse en Géronde. Aujourd'hui, la première pierre du nouveau collège Jacques-Élule dans le quartier de la Bastide a été posée. Et c'est Tahiti qui accueillera les épreuves de surf des JO 2024. Fin du suspense, le conseil d'administration du comité d'organisation a donc officialisé son choix. Aujourd'hui, une décision surprenante pour la mairie de Lacanot qui avait déposé sa candidature. Nous serons au téléphone avec le maire Laurent Perrondet dans un instant. Un coup d'œil sur la météo, c'est une journée pluvieuse qui nous attend pour ce vendredi 13. De la pluie et du vent, notamment sur le littoral avec de grosses rafales attendues. Les températures sont plutôt douces, comptez 14 degrés pour la maximale du jour. Et la météo justement, attention, 5 départements du sud-ouest sont placés ce soir en vigilance orange par Météo France. Les Hauts-de-Pyrénées et puis dans la région, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime sont en vigilance pluie, inondations ou vagues, submersions. Et puis ce soir, la Gironde a été placée en vigilance orange au vent violent. Également, l'alerte court jusqu'à demain midi. Soyez donc vigilants lors de vos déplacements. 2 000 personnes selon la préfecture, 6 000 selon les organisateurs. Ils ont manifesté sous la pluie et dans le calme aujourd'hui à Bordeaux contre la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle avant celle du 17 décembre. Cette fois avec la CFDT, les grandes lignes de la réforme présentées hier par le Premier ministre, n'ont donc pas convaincu ni les syndicats, ni les enseignants, ni les hospitaliers et encore moins les cheminots. Un reportage avec Dominique Parmontier. Retrait, retrait, des projets patrons. Nos retraits, elles sont à nous. On s'est battus, on est cagués et on se bat pour les gardés. Non, ils ne nous ont pas du tout convaincus d'ailleurs. Si c'était vraiment un progrès social, on ne comprend pas pourquoi les gens qui sont nés avant 75 n'ont pas à loisir de bénéficier de ce progrès social. On voit bien que le gouvernement se moque de nous et je dois dire que ça a renforcé la mobilisation. Noël ou pas Noël, ce n'est pas notre souci. C'est devenu le problème de ce gouvernement. Je pense que c'est lui qui a les clés. Il suffit juste de revenir en arrière. Assez, assez, assez de régressions. Retrait, retrait et vous voulez Macron ? On ne s'attendait pas à grand chose, mais il n'a pas du tout été question de revaloriser les pensions. Il a parlé rapidement de revaloriser les salaires, mais sous condition de revoir le temps de travail des enseignants. Notre ministre de l'éducation nationale ne cesse de dire qu'on peut être les grands gagnants de cette réforme de retraite. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il veut, c'est changer nos conditions de travail, changer nos volumes horaires, pour pouvoir avoir une augmentation de salaire qui compenserait hypothétiquement la baisse de pension, qui est pour un enseignant du primaire jusqu'à 900 euros mensuels. Pour compenser une perte de 900 euros mensuels, il faudrait que nos salaires augmentent de manière drastique, ce qui n'est pas du tout dans les plans. On n'a aucune raison de lui faire confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire et un dégel du point d'indice. Ça fait 10 ans que le point d'indice est gelé, et là, il nous promettrait une augmentation radicale de salaire. On n'y croit pas une seconde. Il y a une journée aujourd'hui de mobilisation, dans des conditions pas faciles, il y a quand même du monde. Il y a une très très grosse journée prévue mardi, et on continuera jusqu'à Noël et après les fêtes s'il le faut. Le problème, c'est que le gouvernement a répondu à une part de la problématique. Mais là, c'est tous les aides-soignants, c'est tous les paramédicaux. Nous, on ne fait pas de distinction. On est tous en difficulté, on a tous des problématiques. Donc si c'est pour oublier un pan de la filière hospitalière, ça n'ira pas. Donc on est là dans la rue, on sera là dans la rue en force le 17 prochain. Que la CFDT, depuis hier, appelle à manifester le 17, c'est une bonne nouvelle. On espère qu'ils vont franchir le pas et appeler à la grève. Et la grève qui va continuer dans les transports demain. On va regarder les prévisions de trafic à la SNCF. Le trafic qui sera encore très perturbé ce vendredi. Un peu plus de trains circuleront, mais toujours seulement 4 TER sur 10, par exemple. 6 allers-retours entre Bordeaux et Arcachon, ou encore 4 allers-retours entre Langon et Agen. Un pour les TGV, comptez sur 7 allers-retours entre Paris et Bordeaux. Et un allers-retours en Ouigo. Et concernant les intercités, seulement 4 allers-retours dans la journée ce vendredi. Côté transports en commun, pas de perturbations à signaler. Le trafic devrait redevenir à la normale sur l'ensemble du réseau de bus et de trams de l'agglomération. Et une coupure de gaz a justement touché hier dans la nuit le dépôt de TBM Bordolac. Avec un problème technique rapidement résolu, selon l'entreprise de transport. Mais cette coupure a été revendiquée dans le cadre de la grève contre ce projet de réforme des retraites par la CGT Énergie de Gironde. L'organisation syndicale a également annoncé avoir coupé aujourd'hui le chauffage de la mairie de Bordeaux. Qui, de son côté, assure qu'elle n'a rien remarqué. Dans le reste de l'actualité, 4 hommes placés en garde à vue après l'agression d'une jeune femme trans à Bordeaux le week-end dernier. Tous trentenaires. Ils sont entendus depuis hier par les policiers en charge de l'enquête. Les auditions se poursuivent ce jeudi. C'est ce qu'a indiqué la police qui avait précisé que le caractère homophobe et transphobe de l'agression ne laissait aucun doute. Un rassemblement suite à cette agression aura lieu court du Chapeau-Rouge à Bordeaux. Ce sera mardi prochain. Et puis, 10 voitures ont été incendiées cette nuit dans le quartier Saint-André à Bordeaux. Elles étaient stationnées le long des rues Lacornée et de Belfort. Sept d'entre elles ont été entièrement détruites par les flammes. Trois autres partiellement détériorées. Les pompiers sont intervenus. Et on ignore pour l'instant l'origine du sinistre. C'est le bruit d'une explosion qui a en tout cas réveillé les habitants vers 4h du matin. Comme l'explique ce matin l'une des propriétaires d'un véhicule incendie. On l'écoute. En fait, on habite juste au-dessus et du coup, on a tout vu. Et on a entendu des explosions à 4h du matin. Et en fait, c'était toutes les voitures qui prenaient feu. Il y en avait une qui était au milieu. Et je pense que c'est ça qui a propagé partout. Et du coup, ça a explosé. Ça a passé des grosses explosions pendant toute la nuit. Et voilà, c'est à propos. Et les pompiers, comme ils sont juste à côté, ils sont intervenus après. Et puis à l'occasion de la pause de la première pierre du futur collège Jacques-Élu, la Bordeaux, le conseil départemental de Gironde, a fait un point d'étape du plan collège. C'est un des plus importants de France puisque pas moins de 22 établissements nouveaux ou réhabilités sont concernés. Reportage de Christophe Chavannot. 20 000 nouveaux habitants investissent chaque année la Gironde. Une attractivité qui gonfle les chiffres des collégiens sur le département avec 70 000 élèves en 2025, soit une progression de près de 13 000 nouveaux élèves entre 2017 et 2025. Sur les 22 nouveaux collèges prévus dans le plan, 15 sont aujourd'hui en passe de sortir de terre ou d'être réhabilités. C'est le plus ambitieux de France en matière de collège. 640 millions d'euros au total, 385 millions d'euros sur les 15 projets et 5 000 emplois à la clé qui vont être créés par les entreprises du BTP, y compris des TPE et des PME. Nous construisons beaucoup de collèges nouveaux dans les zones en tension démographique. La métropole, la première périphérie et aussi en allant vers le bassin d'Arcachon. Par contre, les réhabilitations, pour un certain nombre d'entre elles, à part peut-être Marsas qui est un collège neuf en secteur rural, les réhabilitations ont souvent lieu dans des secteurs très ruraux. Je pense à Lussac, Arvers, Langon par exemple. Donc là, nous avons des collèges ruraux qui vont être rénovés parce que toutes les girondines et girondins doivent être bénéficiaires de la même manière de notre politique collège. 8 nouveaux collèges flambant neufs et 7 réhabilités. Il en reste encore 7 à l'étude, dont le cas de Parent Puir, dont le site pressenti près des vignes a fait couler beaucoup d'encre. Les 7 autres démarches sont en cours, notamment au niveau des consultations et des marchés publics, puisque ce sont des collèges qui sont plutôt ceux qui ouvriront le plus tard dans le plan collège. Le collège de Parent Puir figure dans les 7 collèges. Le plan n'a pas bougé aujourd'hui. Tous les collèges qui sont prévus seront réalisés. Nous prenons simplement le temps, des instructions nécessaires et des procédures nécessaires pour arriver à l'aboutissement. Avec un fort développement démographique dans le sud de la métropole, un 13e nouveau collège y sera créé dans le cadre de l'actualisation du plan collège en 2020. Ça y est, c'est fait. Le comité d'organisation des JO de Paris 2024 a officialisé aujourd'hui le choix de Tahiti pour accueillir les épreuves de surf. Un choix au détriment donc des trois candidatures du sud-ouest et notamment celle de Lacanau, soutenue par Bordeaux Métropole. Nous sommes au téléphone avec Laurent Perrondet, le maire de Lacanau. Bonsoir à vous. Alors, quelle a été votre réaction aujourd'hui à l'annonce de cette décision ? Bonsoir. Surpris. Surpris, puisque après les annonces du président du CIO, mais aussi des membres, de quelques membres du COJO, on ne s'attendait pas à ce que Tahiti, même si la presse les fait l'écho du titre favori de Tahiti, on avait plutôt l'impression que c'était un peu un néancent, surtout en termes environnementaux, donc c'est vrai qu'on a été surpris. Et puis aussi les clutères qui étaient appliquées au cahier des charges qui laissaient penser que notre candidature et aussi celle des candidats à la Nouvelle-Aquitaine étaient bien en avance, puisqu'on répondait à tous les clutères. Et celui de l'expérience en particulier, à travers l'expérience de la famille olympique, des athlètes, des spectateurs, on était bien en avance à l'heure, puisque Tahiti ne répondait pas à ces clutères-là. Et puis en termes de passion aussi, sans savoir que Tahiti a été candidat au dernier moment, donc on se pose quand même pas mal de questions. Et en termes d'héritage, à partir du moment où la Nouvelle-Aquitaine est en Europe le pôle du développement économique autour du sport de glisse et du surf, c'était un éclairage qui aurait facilité un secteur qui ne se porte pas trop bien en ce moment. Donc c'est vrai qu'on peut être surpris par cette annonce. C'est un choix qui doit encore être validé, Laurent Perronnet, par la commission exécutive du Comité international olympique, le CIO, début janvier. Vous avez donc encore un peu d'espoir. Vous maintenez votre candidature aujourd'hui ? Bien sûr, plus que jamais, puisqu'on a quand même à expliquer. C'est le CIO qui va décider. Donc on va se rapprocher aussi du CIO et faire valoir nos arguments. Et c'est vrai que quand on a fait autant de travail depuis trois ans pour être désigné comme site hôte, c'est vrai qu'on est un peu agacé aujourd'hui des critères qui étaient retenues, puisque le cahier des charges était très pointu et la candidature polynésienne ne nous apparaît pas, à travers ces critères-là, être la plus performante. Alors le président avance la qualité des vagues, mais est-ce que le surf, c'est uniquement un tube avec une répétition, avec des retransmissions télévisées qui sont un peu à l'envers de ce qui se passe sur la métropole ? Je le répète, le président du CIO avait prédilé une expérience aux Jeux olympiques autour de Paris 2024 et en métropole. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est surpris, et puis il y a le risque aussi. Si c'est la balle du Taupo et encore la confirmation qui a été choisie, ça va être un peu compliqué pour une certaine partie des candidats masculins, mais aussi pour les féminines, qui vont prendre de gros ruches sur sa postemagne. Merci beaucoup Laurent Perrondet. On rappelle donc que vous êtes maire de Lacanau, qui a déposé sa candidature pour accueillir l'épreuve de surf des JO 2024. Et puis le marché de Noël solidaire de Bordeaux a ouvert en fin de semaine dernière, mais pas à son emplacement habituel. Traditionnellement, place Péberland, il a été déplacé sur les quais où très peu de clients se rendent. À deux semaines de Noël, les commerçants sont donc inquiets. Ne cherchez pas le Père Noël solidaire place Péberland, il a déménagé sur les quais de Bordeaux. La préfecture a tenu compte du climat social et a décidé de déplacer l'événement loin de la mairie, souvent prise pour cible par les manifestants. Problème, aucune affiche ne prévient de ce changement de place. À côté de la maison éco-citoyenne, cachée derrière des sapins, le marché de Noël est désert. Manque de communication, météo peu favorable, une heure après l'ouverture, certains exposants n'ont pas pris la peine d'ouvrir leur chalet. Les autres n'en sont pas pour autant plus motivés. Je pense que c'est clair. Je veux dire, s'il n'y a pas de monde, il y a aussi le moral qui rentre en jeu. Et du coup, peut-être qu'avant, ils étaient plutôt assidus et venaient à 10h. Puis maintenant, ce n'est plus le cas. Quand on m'a annoncé, assez tardivement d'ailleurs, que l'ancien marché de Père Berland a été annulé, j'étais très déçu. Et dans ma réflexion, je me suis vraiment posé la question si je devais venir ici. Et pour le moment, à vrai dire, je ne suis pas certain d'avoir fait le bon choix. Pour rentabiliser leur stand, qui coûte plusieurs centaines d'euros, certains ont même décidé d'aller chercher le client directement dans la rue. On fait une tournée tous, chacun, pour aller chercher des clients sur les quais, Sainte-Catherine et ailleurs. Mais voilà, on a du mal, on va dire, à décoller et à vendre nos produits. Lundi matin, les exposants ont envoyé un mail de mécontentement aux organisateurs. Ils réclament davantage de publicité. Message reçu pour la Caisse sociale de développement locale qui se veut rassurante. Il y a des parutions dans 20 minutes qui vont se faire, les spots radio continuent. Mais comme on l'a réexpliqué, le marché a été inauguré vendredi, nous sommes au premier week-end, nous sommes à trois semaines de Noël. Bon, il ne faut pas paniquer non plus. L'an dernier, avec le mouvement des gilets jaunes, le marché de Noël avait été annulé. Les artisans attendent donc beaucoup de cette 7e édition. Voilà, on va marquer une petite pause. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.